Je m'appelle Anne Martinetti, je suis niçoise et j'ai choisi il y a une vingtaine d'années d'écrire à la fois des romans, des livres de cuisine et puis sur tout sujet qui me passionnait. J'avais une passion pour le roman policier et notamment pour Agatha Christie mais aussi pour Sherlock Holmes et tous les grands maîtres de la littérature policière britannique plutôt. J'ai dû être anglaise dans une autre vie et donc j'ai voulu cuisiner les recettes d'Agatha Christie, ça a été mon premier livre de cuisine. Auparavant j'avais écrit deux romans policiers qui se passaient à l'époque du Far West au 19e siècle, un autre univers que j'aime beaucoup. J'ai rencontré Heidi dans une collection bleue, c'était édité par Flammarion et je devais avoir 10 ou 11 ans, on m'a offert toute la collection pour une fête, un anniversaire, un Noël. Et donc je me suis plongée dans ces volumes que j'ai lus d'une traite et donc ça m'a tout de suite interpellée, non pas toute la partie montagne finalement et toute la partie nature, mais plutôt la partie autonomie de cet enfant parce que j'étais moi-même une enfant très indépendante et autonome et donc tous ces personnages en fait de petites filles qui à cette époque-là étaient vraiment des modèles d'autonomie, de débrouillardise, de ce qu'on appelle, ce que Louisa May Alcott a appelé des petites femmes, little women, eh bien c'était des personnages qui finalement étaient très inspirants pour moi. Il existe deux volumes de Heidi qui correspondent dans l'édition française à Heidi, Heidi Grandi et ensuite les livres ont été écrits et adaptés et un petit peu, on va dire, remasterisés en bon français par Charles Triton qui était donc traducteur et aussi spécialiste de Heidi. Donc il a fait évoluer Heidi jusqu'à être une grand-mère et jusqu'à la seconde guerre mondiale alors que les premières aventures datent du milieu du 19e siècle. Alors on a décidé avec ma co-auteure Isabelle Falconier de faire correspondre des recettes avec des univers, c'est-à-dire qu'on a à la fois des recettes sur l'alpage dans le chalet du grand-père, on a des recettes au village, au Dörfli, on a des recettes à Francfort puisqu'Heidi est envoyée à Francfort pour tenir compagnie à Claire dans la version française et à Clara dans la version alémanique. Et puis on a aussi toute une partie qui est un peu le monde de Heidi, c'est-à-dire qu'il y a deux volumes qui sont des grandes nouvelles, donc ça s'appelle Au pays de Heidi, Le sourire de Heidi. Et dans ces nouvelles, il n'y a pas Heidi de manière directe mais tout un univers d'enfants, d'histoires mystérieuses, de châteaux, d'alpages et dans toutes les histoires, la nourriture est une préoccupation constante. Alors c'est vrai que ça n'est pas du tout un métier désagréable d'inventer, de créer, de s'inspirer de littérature pour créer des recettes. Et donc pour Heidi, tout simplement, parfois, la recette était citée dans l'ouvrage et c'était le plus souvent d'ailleurs. Tarte aux prunes, poulet, tartines de fromage grillé et toutes ces recettes qui sont finalement relativement simples. Après, évidemment, ce ne sont pas n'importe quel pain, n'importe quel fromage. Lorsque les Français parlent de raclette, les Suisses hurlent, puisqu'il existe à peu près une cinquantaine de sortes de raclette, de fromage à raclette. Et donc le côté choix des produits a été très très important, même si moi je suis extrêmement vigilante sur le fait de choisir des produits que l'on va pouvoir trouver partout. Donc en ce qui concerne les fromages, par exemple, nous avons sélectionné plutôt des fromages type abondance, type gruyère, qui sont des fromages un peu frontaliers et en tout cas que l'on trouve à peu près partout en France. Alors moi, je ne parle pas beaucoup de cuisine light, en fait, mais beaucoup de cuisine plaisir ou beaucoup de cuisine gourmande. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas du tout ni à la quantité de gras, ni à la quantité de sucre, même s'il est clair que les quantités de sucre ont nettement diminué lorsqu'on crée les recettes. Et notamment, c'est dû à l'époque aussi, c'est-à-dire que lorsque l'on travaille sur une recette qui a pu exister au 19e siècle, certaines recettes de gâteaux, on s'aperçoit. Alors par exemple, des gâteaux au chocolat, on s'aperçoit que la proportion chocolat-beurre, par exemple, s'est complètement inversée. Là où, avant la Seconde Guerre mondiale, on mettait très peu de chocolat, énormément de beurre, eh bien aujourd'hui, on va mettre beaucoup de chocolat, 250 grammes pour 50 grammes de beurre. C'était l'inverse il y a un siècle. Pour les ouvrages inspirés par de la littérature qui est de la littérature du passé, je fais beaucoup de recherches pour savoir comment on mangeait à cette époque dans les régions précises, surtout pour Haïdi, où on est vraiment dans la région des Grisons, qui est une région extrêmement riche en gastronomie. Donc tout ce qui est viande des Grisons, les fromages, les céréales aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de recherches extrêmement intéressantes sur la gastronomie suisse. Et puis, Joanna Spiry n'a pas écrit que les aventures de Haïdi. Elle a aussi écrit d'autres livres, dont par exemple Cornélie, qui est l'histoire aussi d'une petite fille qui va se retrouver dans des aventures très compliquées et sans patrie. Un jeune garçon qui lui va vivre un petit peu en Italie, à l'extrême sud de la Suisse et donc au nord de l'Italie. Donc dans ce livre-là aussi, il y a énormément de spécialités. Il y a la polenta, il y a des gâteaux qui sont inspirés avec du miel, qui sont inspirés vraiment par la gastronomie locale. Donc toutes les recherches que j'ai pu faire sur ces sujets m'ont permis aussi d'inventer des recettes. Alors ce qui est formidable quand je suis en train d'écrire mes livres, c'est qu'à la fois je voyage et à la fois je déguste. Donc c'est évidemment le but avoué de ces livres-là, c'est-à-dire de donner à la fois à ceux qui peut-être ont l'UID mais ne savent pas cuisiner, de se mettre au fourneau. Puis peut-être ceux qui cuisinent mais n'ont pas l'UID, de lire Haïdi. Donc il y a un croisement comme ça des mondes qui fait que je suis la plus heureuse lorsqu'un lecteur vient me voir et me dit « Ah ça m'a donné envie de lire » ou bien « Ah ça m'a donné envie de cuisiner » et là évidemment c'est double but pour moi. Il y a énormément de recettes dans les livres de Haïdi. Nous n'avons pas tout mis parce que nous avons choisi entre 50 et 60 recettes. Alors certaines fois vous avez à la fois une viande avec un accompagnement, donc ça compte pour deux, mais pour autant c'est une recette complète. Donc il y a à la fois des recettes salées, des recettes sucrées, des soupes, des soupes inspirées par des soupes suisses très connues comme la soupe de capelle ou bien des soupes de légumes très traditionnelles mais qui ont un petit côté particulier parce qu'on va y mettre des herbes des montagnes qu'on trouve aujourd'hui en épicerie. Donc il y a à la fois un univers gourmand, un univers géographique, historique et puis littéraire. Ce qui est intéressant avec la cuisine de Haïdi, c'est qu'on est complètement dans une réflexion contemporaine de meilleurs produits, assaisonnement avec des épices, avec des herbes, notamment l'ail des ours qu'on trouve sur l'alpage en quantité infinie ou bien ça peut être aussi du serpolet, du thym, des choses qui sont vraiment faciles à trouver et qui vont servir à l'assaisonnement de plats finalement assez simples. Mais évidemment l'ingrédient principal dans Haïdi c'est l'amour, n'est-ce pas ? De la petite fille pour son grand-père ou bien ensuite de Haïdi pour ses enfants, pour Pierre le chevrier évidemment. Donc ce qui est intéressant c'est de montrer à quel point aussi le fait de cuisiner pour les personnages de Haïdi mais c'est souvent le cas pour beaucoup de personnages littéraires sauf pour ceux qui empoisonnent chez Agatha Christie mais sinon en tout cas chez Haïdi le fait de cuisiner c'est vraiment montrer aux personnes que l'on va régaler qu'on les aime.